Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, je vous préviens, c'est une vidéo de ouf. Quand j'ai vu ça moi-même, ça m'a choqué. Je ne pensais pas que nous avions des joueurs français à ce niveau-là. Et français, je ne dis pas francophone, je dis bien français. À ce niveau-là de dépense dans le jeu. Puisqu'on connaissait bien évidemment tous et on connaît Baba qui est le roi, le prince des Pay2Win. Si vous avez raté la dernière vidéo sur le setup de Baba que je vous ai faite, je vous mets le lien aux suggestions. Et bien évidemment les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, surtout les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Donc, au détour d'une conversation, je discutais avec un joueur comme ça. De tout et de rien, puisqu'on est dans une phase de recrutement chez les WL, comme je vous l'ai indiqué lors de mon dernier live. Et donc, je discutais avec lui. Et il s'est avéré que ce joueur-là, c'est un joueur de dingue. Un français de dingue avec un taux de dépense de dingue. Regardez ce screen, lui-même me l'a dit. Son montant de dépense actuellement dans le jeu est de plus de 300 000 euros. 300 000 euros en 420 jours. C'est vraiment énorme. Évidemment, je ne vous donnerai pas son nom, car il m'a demandé à rester discret là-dessus. Mais tout ce que je vais vous montrer, bien évidemment, c'est lui qui me l'a fourni. Je vais vous montrer tout ce qu'on a quand on est un joueur qui a mis 300 000 euros dans le jeu en un an et demi. Vous allez voir un petit peu, c'est assez impressionnant. Et je vous montrerai également une ouverture de coffre qu'il a fait, puisqu'il m'a fait une ouverture de coffre. Il a ouvert 2500 clés en or, plus de 2500 clés en or. Et c'est tout bonnement assez hallucinant tout ce qu'il y a. Bref, ça fait vraiment rêver d'avoir un compte comme celui-là. Donc, on commence d'abord par son inventaire. Regardez, évidemment, évidemment, il est VIP 17. Il n'y a aucun doute à ça. Vous allez voir, en plus, le stock de dingue qu'il a. Donc, c'est un joueur qui fait beaucoup de KVK. On le verra aussi sur ses stats. Il fait énormément de KVK. Il se bat vraiment énormément. C'est pour ça qu'il n'est pas si haut que ça en puissance. Et qu'il arrive à être discret, malgré le montant dépassé dans le jeu. Parce qu'il a énormément de morts, vous allez le voir. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup de morts. C'est pour ça qu'on ne le remarque pas. Mais en tout cas, tant par son inventaire, par son stock, que par ses commandants. Vous allez le voir, là, ça se voit. Donc, déjà, on commence par ce premier screen. Où on voit déjà les extensions 4 heures. Il en a à 50%. Donc, c'est ce qu'on a quand on achète des packs qui sont payantes. On n'en a qu'un au début du jeu gratuit. On le voit, extension d'armée qui permet d'expandre de 50% l'armée. Il en a 170. Donc, déjà, là, il est tranquille. Il peut bien aller faire la guerre. Ensuite, si vous regardez son stock. En revanche, son stock de ressources, il n'est pas si important que ça. Il est convenable, mais pas non plus colossal. On le voit, par exemple, là, en termes de nourriture. Alors, s'il est si faible, son stock. Enfin, s'il est si faible. S'il n'est pas si énorme que ça, parce qu'il est quand même assez important. C'est parce qu'il fait énormément la guerre et énormément de combats. Si vous regardez en haut, on voit son stock actuel au moment où il m'a envoyé le screen. On le voit, il est à tout bonnement entre 1,5 milliard et 5 milliards de bois. Et il n'a que, alors je dis bien avec des grosses guillemets, que 3 000 gemmes. Et il est monté, il m'a dit son maximum qu'il a eu avant de les claquer, il est monté à 5 millions. 5 millions de gemmes, c'est déjà un bon montant. On est à 25, 30 000 euros déjà de gemmes, c'est déjà propre. Donc, une dépense d'un mois, en fait, pour lui. Donc, rendez-vous bien compte, 20 à 30 000 euros, c'est ce qui claque en un mois dans le jeu, pratiquement. Donc, on continue, on voit, il a un stock de dingue, en revanche, en bois. Non seulement, il en a déjà 5 milliards, mais en plus, il en a encore en stock. Là, on le voit, sur les 5 millions, il en a 57. Les 1,5 millions, il en a 524. Donc, il a encore, tranquillement, 1 milliard de bois en stock. Même largement, 1 milliard de bois, si ce n'est 1,5 milliard. Pareil, on voit, en pierre, sur ce hot screen. Alors, il est moins haut, mais il reste quand même confortable. Il a facile, entre 500 millions et 1 milliard de pierres. Et en or, là où il est le plus faible, évidemment, quand vous faites beaucoup la guerre avec les T5, parce que, bien évidemment, le joueur à les T5, depuis très longtemps, c'est là qu'il a le moins, je dirais, de marge. Mais il a quand même suffisamment pour faire la guerre, puisqu'il, là, en stock, il doit avoir, allez, à peu près, 200 millions. Ouais, 200 millions, tranquille, tranquille, 200 millions, puisqu'il les a déjà avec le dernier slot. Il a même, à mon avis, 500 millions d'or en stock, sachant qu'il a déjà 600 millions, 654,2 millions. Donc, ça, déjà, c'est assez impressionnant, ce stock. Au niveau des accélérateurs, mais franchement, les accélérateurs, là, en revanche, j'ai déjà eu beaucoup plus que lui, en tout cas, par rapport à l'instant T, mais c'est parce qu'il les claque à mort, excepté en recherche. Il est T5 depuis tellement longtemps, et ses bâtiments sont à fond depuis tellement longtemps, qu'en termes de recherche, regardez, il a, il a, en 30 minutes, il a déjà presque 3500 heures. En une heure, il en a 2700. En huit heures, il en a 737. En trois heures, 396. Sachant que ce n'est pas tout le stock qu'il a eu, puisqu'il en a échangé au fur et à mesure dans le plafond des 200 lors des KVK. Dites-vous bien qu'il a fait 7 KVK, c'est-à-dire, il migre à chaque fois pour pouvoir aller se battre, parce que son kiff, c'est vraiment se battre, comme le kiff de tous, en fait. Et quand vous avez des moyens illimités pour le jeu, forcément, allez vous battre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, son stock d'accélérateur est très convenable, sans être dingue. On le voit en accélérateur d'armée, il n'a rien, parce qu'il fait des armées à tout va. Donc, vous le verrez encore une fois sur son nombre de morts. Évidemment, il fait des armées à tout va. En construction, comme je vous le disais, ça fait tellement longtemps qu'il a tout à fond, et bien, il en a beaucoup, moins que de recherches, mais il en a quand même beaucoup, 2300 heures, 3 heures, il en a 158, 8 heures, 485, ça reste très important. Vous le voyez, ces accélérateurs de construction de troupes, je vous le disais, ne sont pas si importants que ça, eux, pour le coup, puisqu'ils les claquent beaucoup. Ensuite, au niveau des ressources et au niveau des items VIP, et c'est vraiment là qu'on voit qu'il a claqué à mort. Ça, c'est le truc que, quel que soit le joueur que vous êtes, les points VIP, vous ne pouvez pas les claquer quand vous êtes au plafond. Donc, c'est ça qui peut montrer, donner un indice du montant dépensé dans le jeu. Le reste, si vous vous battez beaucoup, si vous avez beaucoup de morts, si vous claquez beaucoup de ressources, si vous donnez beaucoup, ça ne donne pas un indice fiable. Là, le nombre de points VIP, clairement, ça ne ment pas. Et regardez, dites-vous bien, le palier VIP 15 à VIP 16, c'est déjà, si je ne dis pas de bêtises, c'est 500 millions de points. 500 000 points, pardon, 500 000 points. Pour passer de VIP 16 à VIP 17, c'est 1 million de points. Donc, ils se sont dit, ça va être dissuasif, il n'y a vraiment que les gros. Mais quand vous êtes un très, 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 très gros, ça reste de la rigolade. Et même quand ils mettront le VIP 18, vous l'aurez tout de suite. Le VIP 19, vous l'aurez tout de suite. Lui, en tout cas, il l'aura tout de suite. Regardez le nombre de points de VIP qu'il a d'items en 100. En 100, il en a 65 387. Donc, il a 6 millions et demi de points en stock. Donc, il est tranquille. Ils peuvent mettre le prochain à 1 million et demi. Donc, le 18 à 1 million et demi. Le 19 à 2 millions et le 20 à 3 millions qui pourraient déjà être niveau 20 tout de suite. Avec ce qu'il a en stock, en points VIP, ça calme. Ça calme vraiment. Là, il est vraiment très, très détente. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Lui, il sera toujours au max du VIP. Donc, on regarde des 1 000. Il n'en a que 88, évidemment. Là, c'est les premiers qu'il a dû claquer. Donc, je ne vous avais pas montré ce screen. On revoit les ressources ici aussi. On passe au buff d'extension d'armée. Donc, il n'a pas de 50 000 en stock. Puisque quand il les achète, il les claque tout de suite. Regardez, il a quand même 20 x 20 000. Ce qui montre qu'il achète des packs à fond. 20 x 20 000. Et puis, il a un peu de tout. C'est quand on achète, si je ne dis pas de bêtises, le pack machine de guerre. Le dernier qu'on a les 20 000. On peut les avoir, bien évidemment, en gagnant aussi des matchs Osiris. C'est en passant le plafond des 10 000. Après, on regarde le reste. Ça reste classique au niveau des buffs. Au niveau des clés. Donc, je vais vous montrer une petite ouverture. Quand vous faites la guerre, vous avez besoin de vous TP. Forcément. Donc, il a 97 TP en stock. Plus 60 aléatoire. Des passeports. Il s'est fait un petit stock de passeports. Ok, il doit migrer. Mais pour ce genre de joueur, la migration n'est jamais un problème. 160. Il peut migrer. Au regard de son niveau, je connais. Il peut migrer deux fois. Il est tranquille. Enfin, une bonne fois. Et puis, il va falloir rajouter un peu pour la deuxième fois. Au niveau des points d'action, comme il fait les KVK à fond. Et qu'il est déjà à 7 KVK. Parce que c'est un très gros joueur. Et bien, évidemment, il en a peu. En revanche, regardez. Je vais vous montrer une ouverture à 2500 clés qu'il m'a record. Il lui en reste quand même 800. Entre le moment où il a fait la vidéo et le moment où il m'a envoyé ses screens. Il en a refait 800. Et il ne s'est pas passé beaucoup de jours entre les deux. Donc, il s'est fait bien plaisir. Il s'est refait un stock de clés tranquillement. Ensuite, passons à présent aux sculptures. Les sculptures, étonnamment, il n'en a pas beaucoup en stock. J'ai déjà vu des joueurs qui en avaient des 2-3000 des sculptures en or. Lui, des sculptures en or, il n'en a que 7 en stock. J'ai été surpris par ce faible nombre. Mais, évidemment, il a les derniers commandants expertisés. Et comme on a eu masse commandants qui sont sortis, il a dû investir dessus toutes ces sculptures pour les expertiser. Comme vous allez le voir. En point, Osiris, il en a 1800 en pièces. Il est tranquille, là aussi, de ce côté-là. Et les étoiles, en revanche, là, il est vraiment, vraiment détente. Si on regarde ces étoiles, il en a 373 des celles de taille intermédiaire. Je ne crois pas que ce soit les plus grosses, celles-là de mémoire. Et 6400, donc de quoi monter au maximum. 6400, en critiquant de manière standard, il a de quoi monter encore 10 commandants au niveau 60. Et les débloquer s'il a les livres en expérience. Donc, tranquille. En revanche, il n'a pas tant que ça de commandants de statut, de commandants en surplus. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, les commandants. Quels sont les commandants qu'il a ? Donc, un compte à plus de 300 000 euros. Laissez-moi vous dire que vous avez tout ou presque au maximum. Ou du moins, tout ce que vous voulez au maximum. Donc, on le voit. Il a Saladin, level 60, expertisé. MedMed, level 60, expertisé. Genesis, level 60, expertisé. Takeda, la même. Kaokao, la même. Yin Seon, que je vais à peine définir, la même. Richard, pareil. Alexandre, pareil, ça calme. Je peux vous dire, là, ça fait vraiment mal. Takeda n'est pas expertisé. Il est 5-5-4-5. J'ai fait une petite erreur. C'est le seul du screen qui n'est pas expertisé. Ensuite, il a Cléopat, expertisé. Charlemagne n'est pas expertisé. 5-2-3-2. On le voit. Là-dessus, il a son Guan Yu qui n'est pas encore expertisé non plus. Et ça, Seon Deok qui n'est bien évidemment pas expertisé. On le voit aussi, il a Barca, expertisé. Cid, expertisé. Martel, expertisé. Mina, expertisé. Donc bon, ça fait un bon petit tas quand même de commandants expertisés. Il est plutôt tranquille là, de ce côté-là et de ce point de vue-là. Il a aussi, parce qu'il y en a encore d'autres, Attila, expertisé. Etel Fleda, expertisé. Édouard, César, Frédéric. Là, 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 c'est assez dingue. Constantin, c'est vraiment un compte de dingue. Là, il a pratiquement tous les commandants expertisés. C'est bien simple. Là, on est vraiment dans des proportions que le commun des mortels, 99,999% des joueurs n'ont pas. Donc, c'est assez impressionnant. Moi, je vous ai dit, quand j'ai découvert ce joueur qui ne paye pas de mine, qui joue dans son coin, mais qui est toujours là à se battre. Et il m'a montré des vidéos de rallies qu'il a fait, des doubles rallies qu'il a fait ou qu'il a pris avec des millions de morts qu'il prend. Et qui refait en instantané des troupes pour attaquer. Je ne peux pas vous les montrer, bien évidemment, parce que je ne serais pas en mesure de cacher partout où il y a son nom, parce qu'on voit son nom partout. Et il m'a demandé de conserver l'anonymat. Mais croyez-moi, c'est vraiment très impressionnant, ce genre de joueurs qui peuvent jouer sans limite. Et clairement, ça donne envie. Au niveau de ses troupes, regardez au niveau de ses troupes. Comme il se bat tout le temps, il n'en a pas tant que ça. Il a presque 2 millions de cavalerie, presque 2 millions d'infanterie, 3,8 millions de cavalerie. Et sur les archers, pratiquement 1 million. Il y a des trébuchets qui ne servent à rien. Le reste, il n'en a pas. Ça ne lui sert strictement à rien. On voit sa puissance de troupes, elle est de 67 millions. D'ailleurs, on regarde le détail de ses stats. C'est ce que je vous disais. Regardez là. Puissance architecturale, 18 millions. Puissance technologique, 31 millions. Puissance de troupes, 67 millions. Puissance de commandant, 3 millions 397 millions. Là, ce chiffre-là, il est quand même assez hallucinant. Puissance la plus élevée, 121 millions. Victoire, 48 000. Défaite, 1800. Il a un ratio qui est très 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 bon quand même. Pour un mec qui se bat autant parce qu'il y a des joueurs qui ont un meilleur ratio. J'ai un meilleur ratio, par exemple, je suis à 43 000. Victoire pour 302 défaites. Mais je me bats clairement moins que lui. Et là, regardez. Nombre de morts. 27 millions de morts. Donc là, ça calme quand même. Il y en a qui ont bien évidemment plus de morts. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme comme chiffre de morts. C'est pour ça, s'il n'avait pas eu autant de morts, croyez-moi, il serait tranquillement à 350 ou 400 millions s'il ne se battait pas autant et qu'il investissait tout dans ses troupes. Il aurait un stock de ouf. Et son nombre de mises à morts est aussi tout aussi impressionnant. Passons à présent à cette vidéo de dingue où il ouvre très précisément 2690 clés en or. Donc si vous voulez faire des stats, c'est le type de joueur qu'il vous faut dans votre liste d'amis. Parce que 2690 clés en or, lui, il en ouvre souvent par paquet de mille. Mais nous, on n'en ouvre pas souvent autant, voire jamais. Mon plus gros pack que j'ai fait, je vous avais fait une vidéo il y a très très longtemps. J'avais stacké pendant très longtemps et j'en avais ouvert plus de mille. D'un coup, 1200 je crois. Et déjà, j'avais économisé pendant plusieurs mois, deux mois ou trois mois. Alors que lui, il est détente là-dessus. Regardons donc cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a pour 2690 clés en or. Vous allez le voir, on a du stock, on est vraiment tranquille. Donc il ouvre tout d'un coup. Vous avez un client français, donc on le voit bien, c'est un ami francophone français même. Félicitations. Le jeu freeze, vous avez vu ? Il y a tellement de clés que le jeu freeze, ce n'est pas la vidéo qui a lag. C'est le jeu qui a frisé le temps de tout ouvrir. Regardez ce stock, il est tout bonnement hallucinant. Déjà, il a récupéré. Là, si on compte 80 plus 160, donc je vais vous compter le total de clés pour 2700 on va dire. Clés en or, combien il a eu de statuts en or ? Il en a eu 80, 80, 160. Je vous vais à la louche. 160, 260, 360, 400, 500, 600, 700, 50, 850, 850, 1000, 1100, 1250, 1400. On continue de compter. 142 en bas, 1550, 1600, 1700, 800. Il en a eu, grosso modo, 2000. Donc, il en a presque une par clé. 2000, c'est un bon gros stock. Et là, il est tranquille. Évidemment, tous les commandants qui sont là, il les a déjà expertisés. Donc, il s'en meucle, il n'a pas besoin. Au niveau des commandants épiques, il en a eu un bon stock. Là, vous avez vu, il y a des fois 26. Kusonoki, par exemple, x26, ça calme. Jeanne x26. Donc, évidemment, ça ne l'intéresse pas. Mais lorsqu'il faut faire l'échange, lorsque vous arrivez dans la construction de la forteresse croisée en KvK, et que vous pouvez faire les échanges de sculptures, lui, il est détente. Il peut en échanger et il lui en reste, bien évidemment, un très gros stock. Parce que déjà, les joueurs comme moi, il nous reste un gros stock après avoir tout échangé. Lui, autant dire qu'il n'épuise même pas 10% de tout ce qu'il possède. Et évidemment, il se refait un stock de clés, d'étoiles en or. Regardez. Donc, c'était bien les plus grosses en taille tout à l'heure. J'avais une hésitation. Donc, il se refait un stock d'étoiles en or qui est assez impressionnant. De quoi expertiser complètement un nouveau commandant légendaire. Et après, il a bien évidemment quelques points d'expérience. Sans être un nombre de dingue en points d'expérience. Regardez, ça fait quoi ? Ça fait 1000 x 5000. Ça lui fait 5 millions et 2 millions. 7 millions d'expérience en accélérateur, des boosts d'une heure. Il a eu 785 heures en générique. Ça reste propre, mais c'est pas ouf. C'est vraiment en nombre de sculptures en or que le nombre est vraiment impressionnant. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai rarement vu des ouvertures aussi grosses. Et surtout, je ne connais aucun joueur français en termes de dépenses à ce niveau. Ça m'a vraiment calmé. En plus, c'est un joueur très sympa. C'est vraiment quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui est très très correct. Il n'y a pas de soucis. Il est très abordable. Il n'y a pas de problème avec lui. Et je ne connais pas d'autres français qui sont à ce niveau de dépense. Évidemment, il y a des gros joueurs français à plus de 200 millions dans le jeu. Mais je n'en connais pas qui sont à ce niveau-là. Puisqu'il a quand même un nombre de morts très impressionnant. Et il serait autour des 400 millions d'après son propre aveu. S'il ne se battait pas autant et qu'il faisait beaucoup plus de création de troupes plutôt qu'aller les détruire. Puisque lui allait détruire 3, 4, 5 millions de troupes. Il s'en fout complètement de perdre autant de troupes. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Car ça fait toujours plaisir de rencontrer ce genre de joueurs aussi puissants. Ça fait plaisir pour la communauté. Ça permet de montrer à nos amis asiatiques ou américains que nous aussi, on a des joueurs qui ont des cartes bleues infinies. Et qui sont prêts à aller se battre surtout. Parce que ce n'est pas le tout de pouvoir mettre des sommes importantes dans le jeu. Il faut aussi avoir la volonté de vouloir aller se battre. Et en tout cas, c'est le cas de ce genre de joueurs. Donc, quand vous en avez un dans votre alliance, ça fait plaisir. En plus, les coffres en or pleuvent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés. Et je vous en remercie également. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. et je vous dis à plus sur ROCK.